Belizeur House Belizeur Press Hé, t'as vu ? Il y a une nouvelle Astérix qui vient de sortir. Chouette ! Je vais le lire tout de suite. Prêt ? J'ai une petite surprise pour toi. La Astérix nouveau est arrivée ! Non, non, mais attends, je l'ai lu, il est très bien celui-là. Il n'y a pas de jeu de mots débiles, Georges, j'auricaine des anses ? Non. Il n'y a pas d'extraterrestres débiles ? Non. Bon, je lis les cinq premières pages et après on verra. Astérix. ASTÉRIX. ASTÉRIX et Obélix est une façon de parler de la France et des Français sur un mode humoristique, notamment via les nombreux anachronismes. Les aventures d'Astérix et Obélix sont un véritable phénomène éditorial avec 350 millions d'exemplaires vendus, un parc d'attractions, de nombreux produits dérivés et bien sûr les adaptations au cinéma. Ces quelques données vous font comprendre aussi l'enjeu économique de la série. Les éditions Albert-René ont été rachetées en 2008 par Hachette. Or, pour Hachette, il est inimaginable qu'Astérix s'arrête. Or, Goscinny est décédé en 1977 et UDR Zone est plus capable de reprendre les pinceaux. Mais il ne veut pas céder le personnage à de nouveaux auteurs. Et on peut le comprendre, lorsqu'on a travaillé autant d'années sur un personnage, devoir le laisser à d'autres, c'est difficile. S'il m'arrivait quelque chose, je suis pas sûr que j'aimerais que quelqu'un reprenne la bulle. De toute façon, personne n'aurait assez de talent pour ça. Mais finalement, UDR Zone se laisse convaincre et choisit le scénariste Jean-Yves Ferry et le dessinateur Didier Conrad. Le 24 octobre 2013, leur premier album, Astérix chez les Pictes, sort en librairie. Et ce nouvel album, on l'espérait et on l'appréhendait aussi. Les derniers albums d'Astérix écrits par UDR Zone avaient été assez décevants. Donc une nouvelle équipe, c'était une bonne chose, l'espoir de retrouver des albums de qualité. Mais rien ne pouvait garantir la qualité du nouvel album. Comment les nouveaux auteurs inconnus du grand public allaient-ils se comporter face à ce monument de la bande dessinée ? Eh bien, à mon avis, plutôt bien. L'album renoue avec les histoires classiques d'Astérix. Un étranger arrive au village, il a besoin d'aide, Astérix et Obélix partent pour une contrée plus ou moins lointaine, il déjoue les plans des méchants, il rentre au village et festoie joyeusement. Mais il ne suffit pas de reprendre la trame des histoires précédentes pour faire un bon album. Un Astérix doit faire rire ou au moins sourire. Et c'est le cas dans celui-ci, où plusieurs situations, références et jeux de mots sont présents. Tous ne font pas mouche, mais ils ont le mérite d'exister. Au niveau graphique, Conrad marche sur les pas du Derzo et il le fait plutôt bien. Cela dit, l'album n'est pas exempt de tout défaut. L'album est un classique 44 planches, mais il paraît longuet. Le rythme est clairement le point faible du scénario. Là où Goscinny n'avait besoin que de quelques planches pour lancer son histoire, Ferry en a besoin de 13. Plus d'un quart de l'album se passe dans le village gaulois, alors qu'on sait grâce à la couverture et au titre qu'Astérix va partir en Calédonie. Je ne dis pas que tout ce passage dans le village ne sert à rien. Il permet de mettre en avant certains personnages féminins, et je crois que c'est aussi une façon pour les auteurs de dire « soyez rassurés, on garde tout le monde ». Mais c'est trop long. Un autre défaut est à mon sens l'abus de dispute entre Gaulois. Certaines sont justifiées, mais d'autres font artificiel et sentent l'effet facile. Graphiquement, ce sont des détails qui me font tiquer. Par exemple, au début de l'album j'ai été très surpris par les yeux d'Astérix qui me semblaient différents. Ça m'a perturbé au début, et puis je me suis habitué. En résumé, Astérix chez les Pictes n'est pas un chef-d'oeuvre, mais il représente bien l'espoir d'un avenir radieux pour le petit guerrier gaulois. Ferry et Conrad devaient maintenant transformer l'essai avec Astérix et le papyrus de César. Jules César va publier son livre « La guerre des Gaules » et son éditeur, Promoplus, lui propose de supprimer un chapitre dans lequel il parle de ses démêlés avec le village d'Astérix. César accepte à condition qu'on n'entende jamais parler de ce chapitre. Sauf qu'évidemment, un scribe va le subtiliser et va le donner à un reporter gaulois qui va essayer de faire éclater l'affaire pour bien montrer que César a menti. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Yes ! Ouais ! Ouais ! De nouveau, il y a un gros problème de rythme, je trouve, dans le scénario. De nouveau, c'est le point faible de cette histoire. Et pourtant, ça commence bien. Au début, le rythme est bien, il est soutenu et c'est ce qu'il faut, mais après, il a tendance à chuter et ça fait des chutes de rythme et c'est très ennuyeux sur un 44 planches qui, du coup, semble être un peu long. Au niveau des disputes entre Gaulois, il y en a aussi pas mal dans cet album-ci, mais j'ai trouvé que ce n'était pas aussi abusé que dans Astérix Chez les Pictes. Bizarrement, je trouve qu'elles sont beaucoup plus justifiées ici, scénaristiquement, que certaines dans Astérix Chez les Pictes et donc ça sent moins l'effet facile. Donc, voilà. Sinon, à part ça, il y a de nouveau de bons jeux de mots, de bonnes situations, de bonnes références. Il y a un sous-discours, notamment sur les lanceurs d'alerte via la caricature du personnage de Philippe Assange. Alors, au niveau du dessin, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Didier Conrad qui cherche vraiment l'équilibre entre, d'un côté, la part Uderzo du dessin et la part Conrad. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver et je crois que, voilà, Conrad, finalement, le cherche et le trouve, à mon avis, par moment. Donc, au final, au niveau des scénarios, toujours des problèmes de rythme et c'est dommage. Sinon, l'histoire était pas mal. Au niveau graphique, voilà, c'est Astérix. Il n'y a pas de soucis, on le reconnaît. Voilà, ce troisième épisode de La Bulle, l'émission BD, est à présent terminée. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un pouce vert, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter dans les commentaires, ici, juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça nous fera très plaisir. Et vous pouvez aussi suivre l'émission via Facebook, Twitter, Google+, et la plateforme BayZerox, qui a eu 2-3 petits soucis ces derniers temps, mais normalement, on s'est réparés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...